La nomination de M. Louis Ebupeke et de Mme Pamela Ayiketa au poste de directeur général et de directeur général adjoint par décret présidentiel numéro 2021-282 et 2021-283 du 12 mai 2021. C'est par la lecture de ce décret présidentiel du 14 mai 2021 à la salle des conférences de l'IME de la CAA à Yaoundé que Louis Ebupeke et Ayiketa Pamela, respectivement directeur général et directeur général adjoint, ont officiellement été installés dans leur nouvelle fonction le 21 mai par le ministre des Transports Jean-Ernest Massinangale Bibié. C'était en présence de leur président du conseil d'administration mais également du ministre délégué auprès du ministre des Transports et des autorités administratives au rang desquels le prophète Jufundi, le maire de la ville de Yaoundé et de plusieurs délégations venus notamment de Douala et Edea, sa localité d'origine. A 65 ans, c'est une nouvelle aventure professionnelle qui s'ouvre à Louis Ebupeke, cet homme pétré d'expérience et titulaire d'un doctorat de troisième cycle en droit privé. Il a, à l'évidence, connu un riche et diversifiant parcours professionnel. Louis Ebupeke a bâti son expérience professionnelle autour du redressement des entreprises en difficulté, de l'audit, de la gestion des risques, de la réglementation avec la pratique juridique dans le secteur bancaire. En mai 1983, il a occupé les postes d'attaché de directeur chargé des affaires juridiques au Fonds national de développement rural, fonction qu'il a cumulée plus tard avec celui de chef-service de l'administration. Quelques années après, il déposera ses valises au Crédit agricole du Cameroun où il est porté au poste de chef de service juridique et du contentieux, ce, jusqu'en janvier 1995. En mars 1999, Louis Ebupeke entame une autre expérience professionnelle, notamment au sein de la CIRC Brasserie-Izenbeek où il est nommé chef-service du personnel administratif et juridique jusqu'au 12 janvier 2004. Durant cette même année, il atterrira dans le secteur bancaire, notamment à l'Union Bank of Cameroun. Il sera, au sein de cette institution financière, directeur juridique et du contentieux de février 2004 à janvier 2010 et directeur du recouvrement de février 2010 à août 2016. Jusqu'à sa nomination, Louis Ebupeke travaillait sur les activités de son cabinet pratique au 10 conseils, à la représentation continentale de Eiffel World Foundation et à l'enseignement du droit à l'université de Yaoundé de Soa. Il est par ailleurs expert judiciaire et syndic des sociétés et liquidateurs auprès de la Cour d'appel du littoral. C'est donc un homme pétri d'expérience qui vient de bénéficier de la confiance du président de la République, Paul Biya. Loin des arcanes du droit, qui est son domaine de prédilection, c'est à ce juriste qu'incombe désormais la responsabilité du développement du secteur portuaire au Cameroun dans un contexte de construction de nouvelles plateformes à l'instar du port en eau profonde de Kribi ou encore celui en projet à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Madame Ayuketa Pamela, qui le seconde dans cette délicate mission, est une habituée des questions des transports. Titulée d'une licence en droit public obtenue à l'université de Yaoundé avant sa nomination, elle a occupé pendant de nombreuses années le poste des délégués régionales des transports pour la région du littoral, entre autres fonctions. Le top management, nouvellement installé, n'aura pas le temps de se tourner les pouces au regard du chantier titanesque qui l'attend. Monsieur et madame, les directeurs généraux en droit, j'attends particulièrement et avec force de vous rigueur et en douleur. Dans la conduite des missions assignées à l'autorité portuaire nationale, comme l'a été M. Josué Yumba, de récréter mes mots. Il vous est ainsi demandé de poursuivre avec abdication et avec vigueur les grands travaux initiés par l'université de fin, notamment l'arrimage des textes juridiques du sous-secteur maritime aux défis et enjeux actuels, ainsi qu'aux textes sous-régionaux et internationaux. Enfin, le développement du transport fluvial, la compétitivité permanente des ports du Cameroun et le lancement des travaux de construction du port en eau profonde de l'Imbé. Sont autant de projets pour lesquels le gouvernement de la République accorde le plus grand prix. Selon les recommandations de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, au 31 décembre 2019, le top management devrait aussi assurer la mise en place d'un observatoire des coûts et des tarifs portuaires. Dans la liste des recommandations, il devrait également mener une étude de faisabilité du tronçon navigable Yabasi-Douala sur le fleuve Voury afin de désenclaver le bassin agricole du Cam.